La séance est reprise et l'ordre du jour appelle la question orale numéro 308 de M. Philippe Dallier à M. le ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. Manuel Valls, au ministre de l'Intérieur. En 2011, la loi dite l'Obsideux a créé le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, établissement public administratif placé sous la tutelle de votre ministère, M. le ministre. Depuis le 1er janvier 2012, cet organisme est notamment chargé, au nom de l'État, de la régulation de l'accès aux activités privées de sécurité. À ce titre, il contrôle les professionnels, qu'ils soient des personnes morales ou physiques, et délivre les agréments nécessaires à l'exercice de ces professions. Pour bénéficier d'une autorisation d'exercer ou de se former à ces métiers, le demandeur doit évidemment ne pas avoir commis d'actes répréhensibles et incompatibles avec la profession. Cette condition impérative est bien sûr vérifiée par le CNAPS avant toute délivrance de titre. Dans le cadre de ce contrôle, le CNAPS est amené à instruire deux types de dossiers. Ceux des personnes souhaitant accéder à une formation avant de demander la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ou ceux des personnes en voie de recrutement par une entreprise de sécurité privée, leur garantissant ensuite une formation en vue de satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle. La procédure d'examen des dossiers aboutit, si la décision de la délégation territoriale du CNAPS compétente est positive, soit à la délivrance d'un numéro d'autorisation préalable dans le premier cas, ou à la délivrance d'un numéro d'autorisation provisoire dans le second cas. Ces numéros sont obligatoires et doivent donc avoir été transmis au préalable par le CNAPS pour que le candidat puisse valider soit le contrat de travail ou son inscription auprès d'un organisme de formation. Voilà, M. le ministre, mes chers collègues, pour la théorie. Mais dans la pratique, il semble que des délais anormalement longs pour l'instruction des dossiers et la délivrance des numéros d'autorisation, voire parfois même la non-réponse de l'administration, pénalisent fréquemment tant les candidats à ces métiers que les entreprises pourtant prêtes à les recruter. Je souhaiterais donc, M. le ministre, que vous puissiez me préciser plusieurs points. Tout d'abord, la durée moyenne actuellement constatée pour l'instruction des dossiers d'autorisation. Quels sont les objectifs assignés au CNAPS ? Quels sont les indicateurs de performance s'il en existe ? Et les instructions de votre ministère ? Quels sont les moyens attribués aux délégations territoriales pour l'exercice de leur mission ? Ces moyens sont-ils suffisants ? Et enfin, quelles sont les mesures que vous pourriez prendre, M. le ministre, pour améliorer l'amélioration de la procédure d'instruction et notamment raccourcir les délais ? Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Merci, M. le Président. Toutes mes excuses pour le léger retard. M. le Sénateur Philippe Dallier, vous m'interrogez donc sur les délais d'instruction des dossiers par le Conseil national des activités privées de sécurité. Vous le savez, vous l'avez rappelé, le Conseil national des activités privées de sécurité assume une triple mission de police administrative, disciplinaire et de conseil et d'assistance à la profession. Les organes du CNAPS, Collège, Commission nationale d'agrément et de contrôle, Commission régionale, interrégionale ou locale d'agrément et de contrôle, les SIAC, ont été installés en janvier et février 2012. Le déploiement des sept délégations territoriales du CNAPS s'est effectué de manière progressive tout au long de l'année 2012. Le transfert de ces compétences des préfectures à l'établissement public s'est effectué en deux étapes. À compter de leur installation effective en février 2012, les SIAC se sont prononcés dans un premier temps sur des dossiers qui continuent à être instruits par les préfectures. Dans un second temps, au fur et à mesure que s'ouvraient les délégations territoriales, l'instruction des dossiers a été assurée par les personnels du CNAPS. Si ces transitions successives ont généré au premier semestre quelques difficultés, vous l'avez rappelé, ces retards ponctuels dans la délivrance des titres se sont résorbés dans les semaines qui ont suivi l'ouverture des délégations territoriales. Il peut y avoir ici ou là encore évidemment quelques difficultés. Le CNAPS a ainsi, dès la première année, produit 83 408 décisions conduisant à la délivrance de 75 355 cartes professionnelles et autorisations préalables. Certaines délégations ont dû en effet faire face à une augmentation des demandes lors du dernier trimestre 2012. Cette hausse s'explique pour partie par le caractère dissuasif des 826 contrôles effectués par le CNAPS en 2012. S'agissant des délais, la notification de l'autorisation préalable ou provisoire comme de celle de la carte professionnelle s'effectue aujourd'hui pour 80% des dossiers dans un délai moyen de 10 jours suivant l'envoi par la délégation territoriale de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier. Dans les 20% de cas restants, la durée de traitement des demandes est plus longue. Ces cas correspondent à des situations dans lesquelles une enquête approfondie doit être menée par les services de police et de gendarmerie afin de satisfaire aux conditions exigées par la loi. Je l'ai moi-même rappelé d'ailleurs devant le CNAPS. En effet, les agents du CNAPS en charge de l'instruction des demandes d'autorisation doivent, lorsque les antécédents judiciaires sont constatés, saisir les services de police et de gendarmerie pour connaître les raisons précises ayant justifié cette mention et vérifier si elles sont ou non compatibles avec la délivrance de l'autorisation sollicitée. Il faut également obtenir la position de l'autorité judiciaire. La collaboration vertueuse entre le CNAPS et les services concernés augure, je crois, à court terme, de l'harmonisation des modalités de traitement, des enquêtes de moralité et de réduction des délais. Par ailleurs, l'expertise acquise par les agents du CNAPS ajoutée aux effets des démarches en cours pour optimiser le concours d'instruction et les systèmes d'information associés devrait, je l'espère, s'est attendu ainsi, produire leurs effets dès 2013. Et la combinaison de ces facteurs contribuera à l'amélioration du délai de traitement des demandes d'autorisation et de cartes professionnelles formulées par les futurs agents de sécurité privée. Le ministère de l'Intérieur, en tant que tutelle de l'établissement public, veille attentivement à l'amélioration de la qualité du service proposé par le CNAPS et à la réduction des délais de traitement, la moralisation de ce secteur, sa professionnalisation, but que, je crois, nous partageons tous, sont évidemment au coeur des priorités et de l'établissement public et de la profession et, évidemment, du ministère. Nous rentrons, je crois, dans une année qui devrait permettre des améliorations. C'est ce que je voulais vous répondre, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dallier. Monsieur le ministre, merci de ces éléments de réponse et de l'espoir d'amélioration que vous nous laissez envisager. Les métiers de la sécurité, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le regretter, mais c'est ainsi, sont des grands pourvoyeurs d'emplois. Et dans un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, où beaucoup de jeunes en difficulté et sans véritable qualification peuvent, dans cette voie-là, effectivement, espérer trouver un emploi. Alors, je comprends tout à fait qu'il faille vérifier de la manière la plus sérieuse possible, notamment lorsque ces emplois sont proposés sur les plateformes aéroportuaires. Effectivement, il faut prendre le temps nécessaire. Ceci étant dit, dans un passé tout à fait récent, j'ai été en contact à la fois avec des organismes de formation et avec des professionnels qui m'ont effectivement fait part de leurs difficultés pour des cas personnels qui, a priori, ne devaient pas poser de soucis particuliers. Donc, j'espère effectivement que les améliorations que vous nous promettez pour l'année 2013 seront au rendez-vous, M. le ministre. Je vous remercie. Merci, M. Dallier.